Assalamu alaikum à tous. Alors avant de commencer, je tenais à remercier l'équipe d'Akhawad Business pour tout le gros travail qu'elles ont fourni, mashaAllah, pour cette quinzaine et l'opportunité qu'elles nous ont offerte à faire connaître notre entreprise et faire valoir nos efforts dans ce cheminement-là, alhamdulillah. J'ai vraiment été très honorée d'avoir été sélectionnée et d'apparaître sur leur site. C'était vraiment une très grande joie. Je voulais vraiment remercier aussi Alkans car à ma grande surprise, ils ont repris mon article. J'ai vraiment été très touchée. Je voulais aussi remercier les lecteurs et leur encouragement ainsi que leur message de soutien, mashaAllah, et remercier mon mari et mes enfants qui chaque jour me motivent, alhamdulillah. Je suis très heureuse d'être réunie ce soir parmi vous, au même moment avec l'équipe d'Akhawad Business et les lauréates qui sont, mashaAllah, toutes pleines de talent et d'ambition. Elles ont toutes des histoires différentes et ça a vraiment été très passionnant d'être parmi elles pendant cette quinzaine. C'est toujours très motivant d'être mêlée à un regroupement non-positif, mashaAllah. Alors, si comme tout le monde, il y a un conseil que je peux donner, c'est vraiment de croire en vous, mes sœurs. Croyez en vous, croyez en votre potentiel. Allah nous a tous créés de façon unique, avec des facultés uniques. Arrêtez de vous comparer déjà. Encore une fois, je vais me répéter, arrêtez de vous comparer. Allah nous a tous créés de façon unique, avec des facultés uniques. Simplement, c'est à nous de les rechercher, à nous de les développer. Et pour cela, mes sœurs, il faut persévérer. Il faut persévérer. Il faut relever la tête à chaque fois qu'on tombe. Souvent, on ne se lance pas parce qu'on a peur d'échouer, on a peur de ce que les autres peuvent dire. Mais la pire erreur qu'on peut faire dans une vie, c'est d'avoir regretté, de ne pas avoir agi à temps. Car arriver à un moment donné, il est quasiment trop tard, malheureusement. Après, si nous ne réussissons pas malgré notre acharnement, c'est tout simplement qu'Allah en a décidé autrement pour nous. C'est pour cela que la Salat Istiqara est très profitable dans ces moments-là. Mais dans tous les cas, nous aurons pu tirer de l'expérience de ces erreurs. De toutes les erreurs qu'on aura pu commettre pendant notre cheminement. Après, il y a plusieurs façons d'entreprendre. Il n'y a pas que le business, bien sûr. Le tout est de ne pas rester inactif pour soi, pour son entourage et sa communauté. Car l'engagement de la femme musulmane, c'est un atout, voire un pilier dans notre communauté. C'est très important d'être actif. Parce qu'en plus de cela, c'est une guise de darwa auprès des personnes qui nous entourent. J'ai encore plein de choses à dire, mais il va falloir que j'arrête de parler pour ne pas m'étaler comme d'habitude. Il va falloir que je laisse la parole aux autres. Juste avant de finir, si je peux me permettre, je serai à Paris, à Corbeil et Sonne, le 10 mai, inch'Allah, normalement. Dans le cadre d'une conférence donnée par l'association Action pour un monde sans frontières. Pour la femme musulmane et l'entrepreneuriat en France. Alors les filles, si vous êtes de là-bas, n'hésitez pas à venir. Soyez nombreuses et ça serait vraiment un très grand plaisir de vous voir, d'échanger avec vous, inch'Allah. N'hésitez pas à me contacter aussi pour toute autre demande. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, donc merci à tous. Merci pour cette soirée. Merci à HaWatBusiness. Un gros bisous mes soeurs. Je vous aime fila. Bonne soirée. Assalamualaikum. A bientôt, inch'Allah. Sous-titrage ST' 501